Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a un changement radical et brutal. Et on nous parle d'une réussite. Donc j'ai réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, on a envie de nouveauté ici, on a envie de se retrouver ailleurs. Je veux du changement dans ma vie pour quelque chose d'un peu plus stable, quelque chose d'un peu plus en accord avec moi. C'est acté. Et on nous dit que ça va changer brutalement. Mais c'est radical. On n'a pas réellement cette sensation, tu vois, que ce soit un changement, ça va vite. Tu vois, il y a des changements qui se font petit à petit, c'est progressif. J'ai le temps éventuellement, tu vois, comme de me mettre d'accord avec ma personne. J'ai le temps de faire ci. Là, je crois qu'on n'a pas le temps. Ouais, on a l'impression que ça, et c'est du jour au lendemain, ça. Ouais. Et ça arrive, tu vois, suite à une communication. Donc on a réellement une communication qui change, qui bouleverse, qui... Ah ! Écoute, c'est comme si c'était une communication qui renversait tout sur son passage. C'est vraiment ça. Mais j'ai réellement cette impression, vous voyez, que c'est aussi une communication qui vous permet d'être bien, donc de vous construire sur des bases solides, vous stabiliser peut-être tout simplement, vous voyez, pour certains. Mais c'est aussi quelque chose qui sera très aidant pour les personnes autour de vous. Donc j'ai l'impression que, oui, peut-être toi, le changement que tu voulais, oui, bon, c'était pour toi, pour éventuellement tes proches, mais j'ai vraiment cette impression que... On a l'impression que c'est un changement qui s'apporte tout le monde ou s'emporte tout le monde sur son passage. Ça change la vie de toutes les personnes autour de toi. Ouais. On a vraiment cette impression aussi, vous voyez, que c'est une situation au niveau mental où on devra un peu s'accrocher, d'accord ? Histoire que les pensées négatives, limitantes, un peu embêtantes, tu vois, ne nous empêchent pas, d'accord, mais on ne va pas en prendre autant, ne nous empêchent pas d'y aller, mais on parle vraiment, pour moi, d'une situation, vous voyez, où c'est vraiment ça. On parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, pour certains où... Là, on nous donne ta situation passée, ou ta situation qui peut encore être actuelle, tu vois, dans certains domaines, comme une situation, vous voyez, où je suis tout le temps en stress, je suis tout le temps en angoisse, je suis tout le temps en train, tu vois, comme de me poser plein de questions par rapport à mon évolution de manière générale, et puis je suis coincée, et puis peut-être que ça ne va pas changer, parce que plus je fais des pas en avant, et plus j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. On a réellement cette impression, vous voyez, que vous êtes dans une période où il y a un peu tout qui agace, et il y a un peu tout, tu vois, c'est un peu lourd, en fait, à porter. C'est vraiment ça. On a réellement cette impression ici que je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à ouvrir la porte, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à aller vers du changement. J'ai réellement cette impression, vous voyez, que ça, c'est dans une période où on est un peu dans l'attente de quelque chose. Tu vois, soit j'ai lancé une démarche, parce qu'ici, on a ça là, soit j'ai lancé une démarche, et du coup, je suis dans l'attente de, d'un retour éventuellement, et du coup, je me fais du souci parce que ça tarde, ou soit tout simplement, vous voyez, pour certains, vous êtes dans une période où niveau état d'esprit, tu vois, niveau moral, niveau mental, on s'accroche parce qu'on ne vous voit pas sombrer, mais on sent ici que ça commence, et ça commence à faire beaucoup. Moi, j'ai déjà besoin de me retrouver ailleurs, j'ai déjà besoin, tu vois, comme de voir ma vie changer, et on a l'impression que vous êtes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps focalisé sur cette fréquence. Ça va changer, ça doit changer, il faut que je trouve un équilibre, et on a vraiment cette impression, tu vois, que c'est le fait d'être dans cet état d'esprit-là, alors même si par moments, ça peut être agaçant, parce qu'on sent que vous ne vous laissez aucun moment de répit. Dans vos réflexions, une fois que vous y entrez, c'est toute la journée. Je me réveille à 4h, à 4h05, je commence les réflexions, jusqu'à ce que je m'endorme, je suis dans les réflexions. J'ai l'impression ici que vous cherchez une solution, vous cherchez, vous voyez, comme un petit quelque chose, tu vois, qui pourrait éventuellement vous permettre de changer de vie radicalement. Pour le moment, on sent que vous ne l'avez pas trouvé. Ici, comme on nous montrait tout à l'heure, vous aurez une communication, il y a quelque chose qui arrive un peu sur ton chemin et qui va tout balayer, tu vois, cette période de doute et d'hésitation et qui va te montrer éventuellement que, vas-y, c'est un peu ça. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, c'est comme si quelqu'un venait et puis décidait, allez, c'est bon, on lui ouvre la porte, vas-y, voilà. Fais ce que tu veux, maintenant, vas-y, c'est ton moment, il faudra saisir l'opportunité associée à ça. Ah, ok, ça va faire peur. On nous dit que ça va faire peur pour certains parce que j'ai réellement cette impression qu'il y aura encore un peu, tu vois, cette peur de se cracher, c'est vraiment ça. Et si vraiment, ce n'était pas bon, et si vraiment, éventuellement, tu vois, ce n'était pas quelque chose de positif. Et pourtant, il n'y a que tes pensées, il n'y a que les résistances que tu transportes qui peuvent éventuellement, tu vois, comme te faire croire que ce n'est pas une belle opportunité ou que ce n'est pas forcément quelque chose pour toi. Mais ça, c'est quelque chose que tu verras. J'ai vraiment cette impression, tu vois, que dans un premier temps, c'est quelque chose qui secoue parce que moi, je ne m'y attends pas du tout, en fait. Je ne m'attends pas à réussir. Non, je ne m'attends pas à réussir. Attends, je redis. Je ne m'attends pas à réussir. C'est bizarre, hein. On a réellement cette sensation, vous voyez, que pour certains, vous êtes sur un chemin, vous bataillez pour vous en sortir, vous bataillez éventuellement pour vous retrouver ailleurs et pourtant, vous ne croyez pas en votre réussite. Ça, c'est pour vous, c'est faire preuve de sagesse, hein. Comme ça, éventuellement, ben, je suis sûre de ne pas être déçue. Et j'ai réellement cette sensation, tu vois, que c'est ce petit détail-là, tu vois, qui fait qu'éventuellement, ben, tu as tout ici pour te retrouver ailleurs, mais tu ne le réalises pas forcément trop sage, trop humble. Trop, tu vois, comme à te protéger, comme si, imagine, je me dis, je vais me fixer des objectifs, hein. Bon, allez, je vais au sport, allez, deux fois par semaine, je ne vais pas dire trois ou quatre, parce que trois ou quatre, on a l'impression que c'est ta façon de penser, hein. Trois ou quatre, ça va faire beaucoup. Peut-être les semaines où je serai trop fatiguée, je ne pourrai aller que deux fois. Donc, je fixe l'objectif à deux, parce que je sais que deux, c'est raisonnable, il y a samedi, dimanche. Tu vois ? J'ai vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, ici, c'est cette façon de voir les choses, c'est cette façon de penser qu'une fois que la proposition ou l'opportunité se présente à toi, tu te dis, ah, c'est vrai que c'est une belle proposition, mais ça va me demander éventuellement de ne plus terminer à 15h, mais à 16h. Finalement, je ne sais plus vraiment si c'est en accord avec moi. Donc, ici, on a réellement cette impression qu'on tombe sur une opportunité, une proposition qui paraît trop belle pour être vraie. Et comme je ne m'attends pas du tout à réussir, ou comme je m'attends éventuellement à rencontrer des situations complexes ou des personnes complexes et farfelues sur ma route, ben, écoute, je me dis, peut-être que ce n'est pas une opportunité. Et puis, comme cette petite tendance, tu vois, à vouloir la ranger de côté. Mais, ce qui est intéressant, c'est comme tu es une personne, tu commences à réfléchir à 4h05 et tant que tu ne dors pas, ben, tu continues à réfléchir. On voit que tu pourras, on va dire, comme apaiser tout ce tumulte à l'intérieur et aller saisir cette opportunité-là. Parce qu'au fond, même si j'ai très peur, c'est quelque chose qui me fait trop envie. Même si, tu vois, j'ai peur de me crincer, c'est quelque chose qui fait que, je ne sais pas, j'ai envie de tenter. De toutes les façons, on a vraiment cette impression, tu sais, c'est le côté où, de toutes les façons, il n'y a rien d'autre. Hein, il n'y a rien d'autre. Peut-être que j'ai envoyé 53 CV. Sur les 53 CV, ben, il n'y en a aucun, tu vois, qui m'est revenu, on va dire, comme en positif. Le seul qui me revient en positif, c'est une offre éventuellement, j'ai envie de dire, qui est très attirante, qui pourrait me permettre d'être bien, qui vibre avec vous. Parce qu'on a l'impression que ça entre totalement dans vos compétences. Le seul truc, comme on disait, ça ne va plus me demander de terminer à 15h, mais à 16h. Et j'ai vraiment cette impression, tu vois, que c'est là où il faudra éventuellement, je serai obligée de prendre sur ma personne, à savoir, est-ce que je veux vraiment de ce changement ? Ou au contraire, est-ce que je laisse ce changement-là, tu vois, un peu de côté ? Et j'ai envie de te dire, attends, je ne veux pas aller trop vite parce que... Ouais. Et j'ai envie de te dire, ici, vous voyez, pour certains, c'est exactement la même chose, vous voyez, par rapport à une personne que vous risquez de rencontrer sur votre route. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est quelqu'un qui arrive. C'est quelqu'un qui arrive et une personne, tu vois, qui arrive à une période où, regarde, moi, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas d'avancée, le passé, il a été compliqué. Je suis encore focalisée sur une fréquence de passé compliqué, de difficulté, de personne dans la trahison, de personne comme ci ou comme ça. Du coup, quand la personne, elle se présente, on a réellement cette impression que vous partez avec énormément d'a priori, tu vois. On a réellement cette impression que c'est une personne qui, c'est votre opposé, mais quand je te dis que c'est ton opposé, c'est vraiment beaucoup façon de penser. Toi, tu es beaucoup, tu vois, comme dans la protection, je n'irai pas forcément. Parce que je risque de me cracher. Et il y a l'autre, tu vois, comme en face de toi, qui, à moi, franchement, même si je me prends un mur, j'y vais quand même. Je vais quand même regarder éventuellement ce que ça donne. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que le fait de tomber éventuellement sur une personne comme ça, ça va vous montrer que, hé, tu as tout ce qu'il faut éventuellement pour retourner ta situation de A à Z. Par contre, tu as quand même ta façon de voir les choses qui ne t'aident pas forcément. Donc ici, on a l'impression que dans un premier temps, vous le prenez un peu comme de la méchanceté. Parce que ça secoue énormément, vous voyez, comme au niveau émotionnel. Ça ne va pas me plaire du tout, tu vois, de réaliser éventuellement que la personne en face de moi n'a pas du tout la même façon de penser que moi. Vous le prenez comme de la méchanceté. Alors que ce n'est pas du tout de la méchanceté. C'est juste une personne qui a un point de vue différent, qui a une façon, tu vois, comme de vivre de manière, c'est différent. Vous êtes des opposés. Et j'ai vraiment l'impression que dans un premier temps, ça froisse. Vous avez vraiment cette impression, vous voyez, c'est juste une personne qui veut me faire du mal ou c'est juste une personne mauvaise. C'est juste une personne, elle est dans de mauvaises énergies, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais on a réellement cette sensation, vous voyez, que si vous arrivez, vous voyez, comme à maîtriser ces pensées et éventuellement cet émotionnel-là qui peut vous faire défaut, vous réaliserez en fait que non, c'est juste un point de vue différent. Ce sont deux intelligences différentes, on va dire ça comme ça. Toi, tu es beaucoup dans l'intelligence émotionnelle et on a la personne en face qui est dans l'intelligence de l'intelligence physique. Je ne sais pas comment on dit, mais c'est un peu ça. Toi, tu avances avec les émotions. Tu avances, tu vois, oui, ce sont tes émotions qui te guident. Mais l'autre personne, ce ne sont pas ses émotions qui la guident. C'est éventuellement l'objectif ou le but. Tu vois, c'est la seule différence entre vous. Mais c'est bien que tu la croises. C'est bien que tu aies un avis négatif sur la personne. Mais j'ai vraiment cette sensation ici que le fait, tu vois, de réaliser éventuellement qu'il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres façons de voir les choses, éventuellement, ça change la donne. Là où tu rencontres des difficultés, l'autre n'en rencontre pas du tout. Et vice-versa. Comme toi, tu es beaucoup dans l'émotionnel, tu pourrais éventuellement, comme lui montrer, l'émotionnel, c'est, voilà, peut-être même lui expliquer, lui apprendre. Et elle, comme elle est beaucoup, tu vois, dans l'intelligence, mais pour moi, c'est vraiment, c'est une capacité d'analyse différente. Voilà. Intelligence d'analyse, voilà. On va l'appeler comme ça aujourd'hui, parce que je n'ai pas trouvé le mot. Mais on a vraiment cette impression que les deux peuvent fusionner éventuellement, j'ai envie de le dire comme ça. Te permettre d'avancer sur ta route, mais aussi de réaliser que tu n'as rien compris, en fait. C'est un peu ça. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est vexant, en fait. Vous vous attendez éventuellement, vous voyez, comme à tomber sur des personnes, encore et toujours, vous voyez, qui pensent comme vous, qui vibrent comme vous, qui voient les choses comme vous, alors que ça, ce n'est juste pas possible. On peut croiser, tu vois, des personnes qui sont comme nous, mais il y aura toujours, tu vois, comme une petite différence. Pourtant, vous avez le même but, le même objectif. Mais j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que la façon dont vous voulez faire les choses, regarde, tu rencontres une personne, là. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Toi, tu es beaucoup, tu vois, dans, oh là là, l'amour doit nous porter. Éventuellement, on doit se sentir en symbiose du cœur. On doit, tu vois, éventuellement, voilà, il faut qu'on soit dans ça, il faut qu'on avance, il faut qu'on arrive à se mélanger, tu vois, sans se prendre la tête. Et puis la personne en face de toi, elle est, bon, il faut qu'on se construise à deux. Ah ouais, il faut qu'on fasse des trucs de fou. On va faire des projets, on va mettre des choses en place, vous voyez. C'est le même objectif, mais ce n'est pas du tout la même façon de voir les choses. Pour ceux qui vont hésiter, douter, se retourner dans tous les sens, à savoir s'ils doivent éventuellement accepter une nouvelle direction professionnelle, ce sera exactement la même chose. On a vraiment cette impression, vous voyez, qu'il y a quelqu'un qui va venir vous montrer que, écoute, 15 heures ou 5 heures, qu'est-ce que, c'est quelqu'un qui a une façon de penser un peu spéciale, mais bon, je vais te dire, 15 heures ou 5 heures, ça change quoi ? Si ça te permet d'avoir la stabilité, si ça te permet de mettre à l'abri tout le monde, si ça te permet d'être bien tout simplement, ça change quoi ? Dis-moi. Tu vois ? Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que vous, vous le prenez en mode, ouais, mais tu ne comprends pas, éventuellement, à 16 heures, il y a les enfants ou il y a autre chose. Et j'ai vraiment cette impression que vous vous sentez très vexé sur le coup. Alors que, non, je n'ai pas besoin d'être vexé. On a vraiment l'impression que c'est une personne qui cherche à vous montrer ou qui cherche à vous faire comprendre qu'une organisation différente, ça peut être encore plus bénéfique pour toi et ça peut te permettre d'avancer de manière totalement différente. Bon, après, c'est toi qui vois. C'est toi qui mets les choses en place à ton rythme. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Ouais. Mais ça change ta vie et ça change la vie de tes proches. C'est vraiment ça. Ça change tout. En fait, le changement, il est radical. Dis-toi que tu acceptes, imagine, tu acceptes cette nouvelle proposition professionnelle ou de partir vers cette nouvelle direction parce que ça peut être un projet aussi que toi, tu vas décider de mettre en place. C'est vrai que ça va changer la vie de tes proches aussi. Non, ça veut dire que tu peux y arriver. On a la réussite, tu vois. Et que les résultats pourraient même dépasser tes espérances. Par contre, ça va te demander d'avoir une organisation différente. J'ai l'impression ici que cette personne éventuellement qui vient à la communication et qui vous montre qu'il y a toujours 50 000 façons de faire. Il y a toujours 50 000 projets à mettre en place. Il y a toujours plein de trucs à mettre en place, tu vois, dans toute une vie. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas vers du changement ou tu restes, tu vois, comme dans ta zone de confort ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu continues à avancer de la même façon ou tu décides, tu vois, comme d'avancer différemment ? J'ai l'impression que ça secoue, mais c'est hyper enrichissant, en fait. Pour certains, c'est tout simplement une personne de votre famille qui va venir vous montrer... Je ne sais pas, c'est ce que tu voulais, non ? Tu vois, c'est un peu ça. On te met devant le fait accompli. Ouais, 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 ouais. Pour d'autres, ici, ça sera un ami. Tu vois, une personne proche de vous qui vous montre, mais je ne comprends pas, c'est ce que tu voulais, mais pourquoi aujourd'hui, tu décides de faire marche arrière ? Pourquoi aujourd'hui, tu décides éventuellement, tu vois, comme peut-être de ne pas prendre l'opportunité pro ? Tu voulais rencontrer quelqu'un qui a envie de se construire, ben là aussi, tu vois, la personne, elle se construit. Vous avez le même objectif, pas la même façon de voir les choses. Écoute, tu veux quoi ? Ce n'est pas ce que tu voulais. On a l'impression que la façon, peut-être que c'est la façon de dire les choses, en vrai. Mais vous verrez, vous voyez que tout ce qui arrive vers vous, là, 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 que ce soit dans le pro, par rapport à un nouveau projet ou même au niveau sentimental, c'est parce que tu vibres le changement. C'est parce que dans ta tête, il n'y a que ça du matin au soir. C'est parce que tu te sens. On a l'impression que quand tu poses les demandes, quand tu dis les choses, quand tu es dans tes réflexions, je me sens, je me sens, je me sens à aller vers du changement, je me sens à faire les choses, je me sens, je me sens. Et pourtant, quand l'événement arrive ou quand la personne arrive, on a l'impression que, ah, mais, tu sais, je ne l'avais pas prévu comme ça, éventuellement, là, je crois que ce sera une opportunité, une occasion, une possibilité, c'est soit tu prends, soit tu laisses, soit tu vas vers du changement ou soit tu restes encore, tu vois, comme un peu à faire du surplace. Bon, on aura un choix à faire. Mais on peut aller plus loin, si tu veux. C'est quand même une opportunité qui nous montre éventuellement qu'on est très peu ouvert, tu vois, à l'inconnu ou qu'on ne s'ouvre pas beaucoup à l'inconnu, qu'on ne laisse pas forcément, tu vois, la place au hasard. Mais s'il n'y a pas de place au hasard et que je suis tout le temps en train de planifier les choses et qu'éventuellement, la façon dont je planifie les choses, ça ne se passe pas comme ça à l'extérieur. Comment je suis, moi ? Tu vois, c'est un peu ça. Si je me dis, je dois rencontrer la personne avant mars et je réalise qu'avant mars, la personne n'est pas là et je la rencontre en avril. Est-ce que c'est parce que je l'ai rencontrée en avril que je ne devrais pas la prendre ? C'est ce qu'on nous dit. C'est exactement la même chose par rapport à une opportunité. Tu as la possibilité éventuellement, tu vois, comme de changer d'environnement pro. Est-ce qu'éventuellement, c'est vraiment ça ? Est-ce qu'éventuellement, le changement, il colle avec toi ou au contraire, il ne colle pas du tout avec toi mais c'est une opportunité de changer ta vie radicalement ? Bon, tu verras. Je pense que tu verras. Tu comprendras. Tu comprendras parce que vous vibrez le changement. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, ce que vous avez ne vous convient pas. Donc ici, on vous apporte des possibilités, vous voyez, comme de vous retrouver ailleurs. Des possibilités, vous voyez, comme de pouvoir vous construire mais différemment. Et ça, ce ne sont pas des choses qu'on a déjà vues ou des choses qu'on a déjà vécues. Donc, ce sont de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de voir les choses. j'ai l'impression qu'il y a tout qui va changer pour toi. Et c'est pour ça qu'on voyait, tu vois, le côté radical. C'est qu'avant, peut-être, j'avais des personnes qui pensaient comme moi, qui suivaient, qui étaient peut-être dans l'acceptation, tu vois, ou qui me laissaient tout simplement penser comme ça alors que ça ne m'aidait pas. Et là, tu vas commencer à rencontrer des personnes sur ton chemin qui vont te montrer que penser comme ça, ça ne va te ramener nulle part, en fait. tu vois, et c'est ça le changement radical au niveau des pensées. Donc, environnement différent, vous allez croiser de nouvelles personnes, en fait, entourages plus différents. Tu vas commencer à te heurter, tu vois, enfin, quand je dis heurter, ce n'est pas méchant, mais c'est vraiment tu vas commencer à rencontrer des personnes qui, hein, c'est quoi cette façon de penser ? C'est quoi cette façon de voir les choses ? On a l'impression sur le moment où, ah, on va un peu râler. la façon dont certaines opportunités ou certaines personnes vont vous approcher, ça risque d'être un peu déstabilisant. Mais j'ai quand même cette impression ici qu'on te met un pied, tu vois, pour que tu puisses aller vers l'inconnu, ça sera ton premier pas. tu veux du changement, on te donne du changement dans tout. Mais sans exception, tu vois, même ta façon de penser, on va te pousser à la changer. Oh. Tu verras. Ça va tout changer pour toi. Ça change tout, en fait. Donc ici, ta vie est sur le point de basculer. Ouais, c'est bien qu'on me dit comme ça. En positif. D'accord ? En positif. Ouais, c'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada